Dans cette vidéo, on va apprendre à créer ensemble un tableau de bord RH qui soit à la fois dynamique, automatisé, qui soit visuel, qui permette facilement de se rendre compte de certaines informations et du coup de prendre les décisions qui vont avec. Et puis on va faire ça tranquillement, étape par étape, avec seulement certains outils et beaucoup de méthodes dans Excel. Donc je vous montre juste un peu comment il fonctionne, si jamais, donc là par exemple, l'effectif total, je vais enlever la catégorie de la ville, l'effectif total en 2023, il était de 33 personnes, il y a eu 7 entrées et 6 sorties, c'est à dire que logiquement on était 26, à la fin on est forcément 27 puisqu'il y a eu une entrée de plus que de sortie. Ça fait 25% de turnover et on voit ici 7 et 6. Alors je pourrais changer l'échelle ici pour qu'on ne voit pas une aussi grande différence, mais ce n'est pas très important. On voit que les gens sont répartis dans 9 services et puis je pourrais faire un focus par exemple sur uniquement les femmes. Les femmes, il y a eu plus 22% sur l'effectif, ce qui veut dire que pour les hommes, il y a eu sans doute moins 6%. Voilà. Et puis on peut voir ici la rémunération moyenne, par exemple, la rémunération moyenne à Paris, elle est de 3596, à Nantes, elle est de 3538. Il y a une petite différence et on pourrait voir un peu plein d'autres informations. Donc je vais faire un focus juste sur l'année 2024. L'année 2024, on n'a que 4 mois, c'est ça qu'on voit ici. Ici, on voit qu'il y a eu 28 personnes en tout. Il y a eu une entrée et deux sorties, c'est-à-dire qu'il y avait plus de monde au début de l'année 2024, en tout cas en janvier qu'en avril. Et on voit toutes ces informations ici, comment sont répartis les gens, etc. Et on pourrait voir d'ailleurs la rémunération moyenne, comment elle a évolué d'année en année. Elle est passée de 3407 à 3767 euros. Donc elle a pris 360 euros en deux ans et demi. Et c'est pile le genre d'informations qu'on voit dans des graphiques, dans ce qu'on appelle en haut des cartes, et qu'on voit aussi grâce au segment en faisant des focus sur un mois, sur une année, sur un service, etc. Et du coup, dans ce nouveau fichier, je vais venir me connecter aux données sources qui vont me permettre de récupérer mes infos. Et je vais vous montrer, avant de faire ça, mes deux données sources. Donc ça, je vais pouvoir le fermer, j'en ai plus besoin. Hop, et ici j'ai deux fichiers, la liste des salariés, qui va vous donner, du coup, pour chaque personne, une ligne, avec son nom, son genre, la date de début de contrat, la date de fin de contrat, et puis dans quelle ville elle est, dans quel service elle est. On a tout ça, fois toutes les personnes qui ont été dans l'entreprise depuis le début de notre période. Donc là, on voit qu'il y a eu 36 personnes en tout. Hop, et de l'autre côté, je vais avoir une deuxième base, qui va être l'extract des payes. L'extract des payes, c'est pour chacune des personnes, en fonction de son matricule, on a année et mois auxquels la personne a été payée, ou si elle n'a pas été payée, on n'a aucun montant. Donc on va partir de ces deux bases-là, et puis on va les récupérer avec PowerCurry, puis on va faire les transformations qu'il faut, et puis on va pouvoir bien travailler sur ça. Donc je ferme ces deux fichiers, là j'ai plus qu'un seul fichier Excel, qui est quasiment vierge, il n'y a que cette image dedans, qui est ouvert, et je vais faire Données, Obtenir des données, à partir d'un fichier, et à partir d'un classeur Excel, et je vais récupérer, alors je ne vais le récupérer pas ici, je ne sais pas grand-chose. Hop, je vais le récupérer ici, là j'ai, moi dans tous les cas ça ne change rien, j'ai ma liste des salariés et mon extract des payes. Donc je vais récupérer déjà le premier, ça va m'ouvrir PowerCurry, qui est l'outil d'import et de transformation, d'extraction et de transformation des données qu'il y a dans Excel. Donc vous l'avez dans Données, Hop, Obtenir des données. Je vais prendre le tableau des salariés, tableau 1, et je vais faire Transformer les données, pour récupérer ça dans mon éditeur PowerCurry. Je vais faire exactement la même chose pour l'autre, mais je n'ai pas besoin de ressortir de PowerCurry, là je suis dans mon éditeur PowerCurry, faire Nouvelles sources, Fichiers, Classeur Excel, et je vais prendre le deuxième, Hop, Import. J'ai qu'une seule feuille ici, je n'ai pas de choix, j'ai que ça, et donc je pense qu'il charge un peu. Maintenant c'est bon. Je vais renommer mes deux requêtes, j'ai deux requêtes, celle-là je vais l'appeler Salarié, celle-là je vais l'appeler Pay, et du coup sur chacune des deux requêtes, je vais faire des transformations, celles qui me paraissent pertinentes, pour pouvoir justement faire mon analyse ensuite. Là, pour l'instant, telles qu'elles sont structurées les données, je ne pourrais pas faire quelque chose de très bien si je chargeais ça directement dans Excel. Donc là, ce que je vais lui dire, c'est que déjà je vais transformer cette base de données-là, cette table-là, pour pouvoir la faire matcher ensuite avec les matricules qui sont là. Et pour faire matcher les deux bases de données, les deux tables, il va falloir que j'ai une colonne dans chacune des deux tables, et que j'ai une colonne qui contienne des matricules. Alors que là, j'ai une colonne qui contient des matricules, et que ici, je n'ai pas du tout une colonne qui contient des matricules, j'ai pour chaque matricule une colonne complète. Donc on va faire ça. Je vais faire plein d'autres modifications en même temps, le but, ça va être pour moi de récupérer, dans un premier temps, ici, au lieu des 38 colonnes que j'ai, seulement trois colonnes. Une colonne qui donne la date de paye, une colonne qui donne le montant de paye, et puis une colonne qui donne le matricule de la personne qui a été payée. Donc je vais faire ça. Logiquement, si vous faites ce cas, c'est peut-être que vous connaissez déjà un peu PowerCory, donc je ne vais pas y aller si lentement que ça. Je vais faire remplir vers le bas pour les années. Maintenant, ici, j'ai tout le temps une année qui est écrite. Donc 2022 jusqu'à 2023, puis 2023 jusqu'à 2024. Maintenant que j'ai ça, je vais fusionner ces deux colonnes-là, en faisant transformer, fusionner les colonnes. Et je vais dire que la nouvelle colonne va y avoir un espace entre les deux, et je vais l'appeler date. Je vais l'appeler date, et je vais avoir janvier, espace 2022. Grâce à ça, je vais pouvoir aller dans transformer date et analyser, et obtenir une vraie date, avec le nom du jour en plus. et grâce à ça, je vais pouvoir faire date, mois, et fin du mois, pour prendre la date de fin de mois, ce qui est plus cohérent, comme on parle de pay, qui sont payés en fin de mois. Alors, plutôt faire ça. J'ai fait une grande transformation, mais après tous mes efforts, on voit toutes les étapes que j'ai faites là, après tous mes efforts, j'ai toujours, j'ai qu'une colonne de mois. J'avais 38 colonnes, j'ai une colonne de mois. Je vais faire un deuxième truc, qui va être de dépivoter toutes les colonnes, qui sont une colonne de matricule, en fait, je vais dépivoter toutes les colonnes qui correspondent à des matricules, donc en vrai, toutes les colonnes, sauf la première. Dépivoter, c'est dans transformer, dépivoter les autres colonnes. Comme ça, maintenant, j'ai une colonne de date, et une colonne de matricule de toutes les personnes qui ont été payées à cette date-là. et ensuite, une colonne de montant. Ça, je vais le renommer, je vais l'appeler matricule. Et ça, je vais le renommer, je vais l'appeler montant pay. Montant pay. Et d'ailleurs, ça, je pourrais le renommer date pay. C'est très bien, c'est peut-être plus simple pour vous de suivre par rapport aux étapes qu'on va faire après. Donc là, c'est pas mal. Je vais lui dire, par contre, que ça, c'est des devises, plutôt que ce symbole-là, nombre décimal, je vais prendre devise, c'est mieux. parce que c'est des devises. Voilà, j'ai pas de montant qui sont à zéro, donc c'est assez cohérent. Je vois que j'avais combien j'avais ? Avant de faire ça, j'avais 37 colonnes et 28 lignes. Je le vois en bas ici, en bas à gauche. 37 colonnes, 28 lignes. Maintenant, j'ai 3 colonnes et 749 lignes. Donc forcément, on a inversé un peu les proportions. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de fusionner cette colonne-là avec l'autre colonne. Je vais fusionner cette colonne dans cette table, avec 7 colonnes dans cette table. Donc je vais fusionner mes payes et mes salariés. Et pourquoi je vais faire ça ? En gros, ce serait une bonne question. Je vais le faire parce que j'ai envie de le faire avec Power Query pour que le maximum de gens puissent suivre. Je pourrais ne pas utiliser ça, on le verra dans d'autres cas pratiques, et passer par Power Pivot. Pour l'instant, je vais juste dire que je vais fusionner les deux colonnes de ces deux tables pour avoir une table qui me donne toutes les informations en même temps. et donc pour faire ça, je vais faire Accueil, je vais me mettre ici, Fusionner des requêtes, je vais faire Fusionner comme nouvelle, et je vais dire que pour chacun des matricules qui est ici, je vais trouver le même matricule là-dedans. Donc je sélectionne les deux requêtes et les deux colonnes, et du coup, il me dit en bas, il a trouvé 749 correspondances sur 749. C'est très bien, ça veut dire que ça va. Perfect. Je vais cliquer sur OK. Du coup, j'ai une troisième requête ici que je vais appeler Pay plus salarié. Et cette troisième requête me donne exactement ce que j'avais dans mes payes, une colonne de paye, une colonne de matricule, une colonne de montant, et une nouvelle colonne qui, pour chacune des lignes de cette colonne-là, contient l'ensemble des informations du matricule. Celle-ci, moi, je vais l'étendre. Je vais tout, d'ailleurs, je vais tout prendre sauf le matricule. Je vais décocher aussi cette option. Je prends ça. Donc là, ça veut dire que maintenant, pour chacun des matricules qui est ici, j'ai le nom complet de la personne, j'ai le sexe de la personne, j'ai la date de naissance de la personne, etc. Et ça, c'est déjà pas mal. Évidemment, je vais vouloir faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Pas forcément besoin de faire mieux tout de suite, donc je vais faire fermer et charger. Je pourrais choisir d'autres options. Si vous avez d'autres options et que vous avez un peu des idées de ce qu'on pourrait faire en plus, j'aurais pu faire autre chose. Là, j'ai fait fermer et charger dans un tableau et maintenant, je vais faire insertion. Alors, je vais peut-être supprimer d'ailleurs ça et ça. Ces deux feuilles qui contiennent aussi des tableaux, je vais les supprimer, je n'en ai pas besoin. On voit que là, il y a marqué maintenant connexion uniquement. Par contre, celle-ci, celle-ci, je la garde et je vais faire insertion, tableau croisé dynamique plutôt, ajouter au modèle de données. Je vais faire dans une nouvelle feuille. Donc, je clique sur rien, je fais dans une nouvelle feuille. Ça, je vais l'appeler analyse. Là, je vais l'appeler import. Et ce truc-là, après, je l'appellerai, enfin, je l'appelle maintenant tableau de bord. C'est là où je vais faire mes graphiques, mes segments, etc. Donc, j'ai ma feuille import, ma feuille analyse qui va contenir mes tcd et puis ma feuille tableau de bord qui va contenir mes graphiques, etc. Je vais devoir refaire des trucs dans Power Query mais je vais attendre un peu pour les faire au moment où ce sera le plus opportun pour pas que ce soit plus facile à suivre et je vais surtout me concentrer sur des tcd avant ça pour commencer à obtenir des datas, des indicateurs qui me sont pertinents et que je voudrais retrouver ensuite là-dedans. Je peux mettre un peu plus grand pour l'instant que je voudrais retrouver ensuite là-dedans. Chaque graphique qui est ici va être issu d'un tcd que j'aurai ici. Voilà, donc, prochaine étape, on attaque ici les tableaux croisés dynamiques. Donc, mes tableaux croisés dynamiques, je vais les faire de manière à obtenir ce qu'il y a ici mais je vais les faire d'abord et avant tout de manière à pouvoir faire une analyse qui me paraisse pertinente avec une méthode qui me paraisse efficace. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais me mettre ici je vais rajouter déjà un peu de place sur le côté je vais rajouter quelques colonnes sur le côté moi j'utilise ctrl plus pour les rajouter sinon c'est clic droit insérer pour rajouter des colonnes et du coup je vais dire que déjà je vais faire une analyse un peu générale donc analyse générale je vais peut-être faire une ligne un peu plus haute je vais vous montrer des petits trucs que moi j'aime bien hop, je fais une ligne un peu plus haute je vais faire mon tcd je vais le descendre un peu et ici je vais nommer ça hashtag 01 analyse générale et ce analyse générale je vais dire de prendre pas mal de place je vais dire de prendre tout ça comme place je vais fusionner et centrer je vais rotater je vais tourner comme ça dans ce sens là et puis mettre en plus grand comme ça et mettre une couleur ici qu'on voit bien alors je vais peut-être le mettre en majuscule ça sera mieux analyse générale c'est plus facile à lire les majuscules quand le texte est incliné comme ça d'après moi en tout cas analyse générale ici je vais lui dire pareil de peut-être mettre ça 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 c'est très bien donc là j'ai mon premier bloc analyse générale je vais réduire ici et puis ici je vais commencer à faire des tcd un peu généraux des tcd qui me donnent pas trop de détails mais qui me donnent des informations dont j'ai besoin les informations générales dont j'ai besoin c'est les informations que je vais mettre en haut dans ce qu'on appelle des cartes que je vais mettre au dessus de mes graphiques que je vais mettre au dessus de mes segments pour qu'on comprenne bien que ces infos là elles sont générales et que ce qu'on voit en dessous c'est le détail donc par exemple il y a 36 personnes dans cette entreprise en tout cas il y a eu 36 personnes en tout bah on voit que il y en a 11 à Paris et 25 à Nantes où on voit qu'il y en a 22 qui sont des hommes et 14 qui sont des femmes on retombe bien sur 36 dans tous les cas y compris si on regardait là ou si on regardait là mais du coup on a d'abord l'information de il y en a combien avant de savoir il y en a combien par quelque chose et pareil sur l'âge ou la rémunération moyenne etc. on va d'abord vouloir avoir cette information en général avant d'avoir le détail de cette information donc je me mets ici et là par exemple je vais prendre les matricules les mettre dans les valeurs il me dit qu'il y a 749 il les compte 749 mais c'est parce qu'il y a 749 pay chaque personne a été plusieurs fois il n'y a pas 749 personnes donc je pourrais faire ici clic droit synthétiser les valeurs et comptage de valeurs si vous n'avez pas ça c'est qu'au moment où vous avez donc si vous n'avez pas ça vous supprimez votre TCD vous refaites votre TCD et au moment où vous avez fait votre TCD je ne vais peut-être pas montrer avec assez d'emphase mais vous devez cliquer sur ajouter ces données au modèle de données vous devez sélectionner ça et ensuite cliquer sur ok c'est important parce que ça va vous rajouter notamment cette option qui va vous permettre de savoir combien de personnes ont été payées au moins une fois et pas combien de pays il y a eu mais combien de personnes ont été payées au moins une fois parce que ici j'ai des matricules si je prends synthétiser les valeurs par comptage de valeurs ce qui veut dire nombre d'éléments uniques j'ai le nombre de matricules qui sont sorties au moins une fois donc le nombre de matricules différents le nombre de matricules uniques et ça je vais l'appeler simplement effectif alors je sais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un moment où il y a 36 personnes en même temps ni ça ne veut pas dire là on pourrait le voir ici on voit sur ce graphique qu'au maximum on arrive vers 31 32 peut-être on n'est jamais à 35 ou 36 personnes mais parce qu'il n'y a pas eu 36 personnes en même temps il y a eu 36 personnes en tout sur l'ensemble des payes qui vont de janvier 2022 à avril 2024 mais il y a eu des entrées 16 il y a eu des sorties 10 donc forcément il y a eu moins que ça quand on compte le maximum de personnes qui ont été dans l'entreprise en même temps mais n'empêche que j'ai une info hyper importante ce tableau croisé dynamique là je vais le renommer en passant par là je pense et je vais l'appeler tcd effectif et puis maintenant je vais simplement copier celui-là alors moi j'aime bien copier la totalité de la colonne dans ce cas-là je vais copier celui-là et puis là je vais lui dire de me compter par exemple on va faire quoi on va faire les autres trucs les entrées les sorties alors ça je vais les garder pour plus tard parce que ça va être un peu plus complexe le turnover ça aussi et puis rémunération moyenne et rémunération totale donc je vais quand même me mettre là je vais réduire un peu la taille de ces colonnes pour que tout le monde le voit mieux hop ça aussi là si je fais donner actualiser tout il va s'actualiser mais il va me faire des colonnes plus petites c'est très bien alors en vrai moi je préfère je vais faire un autre truc c'est que je vais faire option de tableau croisé dynamique lui dire que je ne veux pas qu'il ajuste la largeur des colonnes je vais lui dire ici aussi je ne le fais que pour les deux premiers parce qu'ensuite comme je vais faire des copier-coller de ces deux premiers tcd moi je n'ai pas de risque tout sera bien fait il n'y aura pas de problème mais du coup ceux-là je leur ai dit à partir de maintenant ça c'est la largeur de colonne que je veux je ne veux pas qu'on puisse le modifier quand j'actualise et je vais changer un peu le style des tcd vous n'allez pas le voir si bien que ça pour l'instant mais moi je vais plutôt prendre ce style-là que je préfère je vais le faire sur les deux j'aurai plus besoin de le faire sur les autres parce qu'ensuite je vais faire des copier-coller donc là je vais appeler ça effectif je vais mettre des titres effectif je vais appeler ça entrée même si je ne les ai pas encore je vais faire des copier-coller sorti turnover on verra où je le mets je pense que je vais mettre un peu de place exprès pour le turnover mais je le verrai plus tard on va faire ça taux de turnover ici je vais avoir ma remu moyenne et ici ma remu totale alors pourquoi je fais autant de tcd plutôt que d'en faire qu'un seul moi je le fais comme ça avec plein de petits tcd qui font qu'une seule ligne que je ne vais pas mettre les uns en dessous des autres parce que justement ce que j'ai fait ici va me permettre de me simplifier la vie ensuite pour pouvoir voir comment ça fonctionne pour pouvoir voir les détails etc donc faites moi confiance logiquement on le fait comme ça du coup ici je vais le garder pour plus tard ça je vais le garder pour plus tard et celui-là par contre c'est facile je peux le faire maintenant je vais dé-dé-dé-midi ça il me dit attention si il se désélectionne je vais désélectionner ça vous allez voir pourquoi il m'a mis une erreur c'est qu'il voulait se propager vers la droite hop il veut prendre plein plein de place comme ça j'ai pas besoin bon on s'en fiche pour l'instant je vais juste lui dire je voudrais la rémunération donc le montant de paie, et ici je vais faire la moyenne, remu moyenne, je réécris là, ça va être clic droit, synthétiser et moyenne, je réécris remu moyenne, maintenant je reprends ce tcd, ici je vais faire remu total, et ici, clic droit, synthétiser, somme, pardon, j'oublie toujours, remu total, et ici du coup, format de nombre, je vais mettre en monétaire sans décimale, et ici, format en monétaire sans décimale. Donc je suis évidemment loin d'avoir fini, je suis loin d'avoir fini, bon c'est pas comme si ça allait prendre des heures, mais ça va prendre quand même un peu de temps, je suis loin d'avoir fini, mais j'ai déjà trois infos qui sont combien il y a de personnes en tout, c'est quoi la remu moyenne sur l'ensemble de la période, de toutes les périodes, et c'est quoi la remu totale au final. Moi ce que je voudrais, c'est savoir si déjà je pourrais faire un focus que sur Paris, ou que sur les hommes, etc. Et donc je vais le faire maintenant, en faisant, tiens j'ai fermé mon panneau latéral, donc je vais le réouvrir en prenant n'importe quel TCD, afficher la liste des champs, et je vais dire que, par exemple ça, clique droit, ajouter un segment, je veux que ce soit un segment. Pareil, je reviens ici, service, clique droit, ajouter un segment, j'ai mes services. Ici, ville, clique droit, ajouter un segment, j'ai mes villes. Et du coup ça fait trois segments, comme ceux qui sont là, ville, sexe, service. Et je vais déjà regarder, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça bouge, est-ce que tout fonctionne bien. Donc là, si je clique sur femme, par exemple, je vois que là c'est passé à 14. Ici ça n'a pas bougé, et là ça n'a pas bougé. Si je prends plutôt le service commercial, sans que ce soit des hommes ou des femmes, là je suis à 7, mais ici ça n'a pas bougé. Et si je prends le service commercial à Paris, là j'ai une seule personne, mais aucun des autres TCD n'a bougé. C'est normal, ils ne sont pas connectés à mon TCD initial, et du coup mes segments ne sont connectés qu'à mon TCD initial, parce que c'est à partir de lui que je les ai créés. Ce que je vais faire, c'est que je vais, donc pour bien me débrouiller, je vais venir là et je vais renommer d'abord mes TCD, pour que ce soit plus clair, ce sera plus simple pour vous. TCD entré, TCD sorti, non c'est pas ici, TCD sorti, là je vais renommer celui-là TCD remu moi, et celui-là, TCD remu total. Et maintenant, clic droit, connexion de rapport, j'aurais pu ne pas le faire, mais c'est juste que c'est mieux pour la suite de ce que je vais faire. Et je vais connecter chacun de mes TCD à ce segment-là, et je dois le faire pour chacun des segments. Alors, c'est à faire une seule fois, ne vous inquiétez pas, c'est rapide. Connexion de rapport. Donc chacun de mes segments, maintenant, va avoir de l'impact sur chacun de mes TCD, les 5 que j'ai mis ici. Donc là, on voit que la rémunération moyenne à Nantes, elle est de 3493 euros, à Paris, elle est de 3611. Si je prends à Paris le service juridique, la rémunération est de 3411. Logistique, 4064. Il y a une différence. Il n'y a qu'une seule personne en même temps, donc ça ne fait pas non plus une stat. Du coup, là, c'est pas mal, et je vais juste regarder les autres segments que j'ai. Les autres segments que j'ai, c'est l'année de paye et le mois de paye. Et je vais aller les créer aussi. Et du coup, afficher, ici, et là, j'ai la date de paye. Mais je n'ai pas l'année de paye. Je n'ai pas de colonne année de paye, et je n'ai pas de colonne mois de paye. Je pourrais aller les créer dans Power Query, mais ça ne vaut vraiment pas le coup. Je vais plutôt faire ça. Je mets les dates de paye ici. Comme c'est des dates, il va automatiquement réfléchir au fait que ce soit des dates. Donc Excel va automatiquement le faire. Et il va me créer différents groupes de dates. Donc par année, trimestre et mois. Je ne vais rien garder de tout ça. Je reviens à ce que j'avais avant. Par contre, même si je n'ai plus rien ici, il m'a quand même gardé ici date de paye. Je vais faire ajouter un segment. Et mois de paye, ajouter un segment. Du coup, là, je mets segments qui vont fonctionner aussi par rapport à tous mes TCD à condition que je les connecte bien. Et du coup, pour les connecter, c'est la même chose. Connexion de rapport. Je viens tout sélectionner. Connexion de rapport. Je viens tout sélectionner. Ok. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de quoi faire encore grand-chose. J'ai à peu près de quoi faire cette partie-là qui est à gauche et la moitié, les deux tiers de... ou la moitié de cette partie-là qui est en haut. Mais il me manque encore de quoi faire plein d'autres choses. Je vais peut-être m'attaquer au turn-over après. Juste, je vais vous montrer un truc avant. Je vais faire des TCD un peu plus étoffés. Légèrement plus étoffés. Alors, je vais peut-être réduire ça. Et dire que maintenant, je prends tout ça. Je le copie. Je le colle. Alors, j'aurais bien voulu que il ne me prenne pas, il ne me double pas ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas grave. Donc, on verra. J'avais déjà les sexes. J'avais déjà les villes. Voilà, je ne les garde pas. J'avais déjà les services. Je vais laisser tous mes segments ici. Ce sera plus malin. On verra plus tard ce que j'en fais. Du coup, maintenant, j'ai la même chose ici. Simplement, évidemment, cette partie, je vais pouvoir l'appeler partie 2 et lui dire que je fais, par exemple, une analyse. Par rapport à ça, je vais faire une analyse. Par rapport à ces deux graphiques-là, je vais faire une analyse temporelle, une analyse chronologique, une analyse par date. Je vais faire analyse par date. Et je vais lui dire que pour chacun des trucs qui est là, chacun des tcd qui est là, est-ce que je veux les entrées, les sorties ? Oui, je veux les entrées, les sorties, etc. Je vais commencer peut-être par les effectifs, quand même. Donc, je vais laisser un peu de place. Juste une colonne de plus. Afficher la liste des champs. Je vais dire maintenant, mettre les dates, en mettant peut-être les années en ligne et les mois. Alors, je vais agrandir un peu cette colonne-là, qu'elle fasse un peu honneur. Peut-être juste 12, c'est très bien. Voir 10, ça suffisait. Comme ça, j'essaie de garder de la place pour ce qui est important. Là, je vais dire que c'est effectif par date. Et du coup, là, ça me montre qu'en janvier 2022, il y avait 22 personnes, puis 23, puis 24, 24 encore, 25, 26, 27, ça a augmenté. Puis, ça a un peu diminué, puis c'est remonté, etc. Et ça, c'est tout à fait le genre de truc sur lequel je peux faire un graphique. Donc, j'ai mis mes années et mes mois dans mes lignes de mon TCD. Et ici, je pourrais tout à fait, je vais le défaire après pour le refaire plus tard, mais faire un graphique et voir comment ça évolue. Donc là, je vois que ça a évolué comme ça. Il va falloir que je le connecte aussi. Connexion de rapport. Service commercial, voilà comment ça évolue. Service finance, voilà comment ça évolue. Donc, là, c'est-à-dire que maintenant, j'ai un TCD qui me donne un résultat, et ce résultat, il le dispatche dans le temps, par année et par mois. Et à partir de ça, je pourrais faire une graphique. Je vais faire les entrées et sorties, mais je vais les garder plus tard. On va peut-être faire entrées et sorties. On verra plus tard. Et puis ici, je vais faire la rémunération totale. Je me cale un peu par rapport à ça. Ces deux graphiques-là, je vais les faire. Rémunération totale mensuelle. Je veux dire que ça, ça m'intéresse, mais je voudrais le voir par année de paye et mois de paye. Donc, là, j'ai l'effectif. Puis là, j'ai un truc que je vais faire plus tard. Et ici, j'ai la rémunération totale mensuelle. Donc, c'est bon. Donc, en 2022, les 22 personnes, c'était un coût pour l'entreprise de 75 000 euros. En 2024, les 26 personnes sont un coût pour l'entreprise de 98 000 euros. L'idée, ce serait de savoir comment ça a évolué par personne. Est-ce que c'est en moyenne, etc. On va le voir après. Donc là, c'est pas mal. J'ai déjà de quoi faire des TCD, des graphiques croisés dénommiques, des GCD. J'ai déjà de quoi faire ces deux graphiques-là. En tout cas, une bonne partie de ces deux graphiques-là. Mais je vais continuer un petit peu pour faire par ville et par service, et par genre, et par tranche d'âge. Je vais continuer un peu ce truc-là en reprenant peut-être tout ça. En me disant, troisième truc, ça va être analyse par ville et service. Alors, je vois que là, c'est écrit un peu gros quand même. Je vais réduire pour que ce soit 24. Donc, je vais mettre 24 partout, juste pour qu'elle soit plus lisible. Hop. Donc, l'effectif, là, je l'ai par année, et moi, ça ne m'intéresse pas. Là, vu que je suis par ville et par service, ce que je vais demander, c'est par ville. Hop. J'ai l'effectif par ville. 25, 11. Ça, ça va me permettre de créer ce graphique-là. Je vais faire par service. Peut-être prendre le même, d'ailleurs. Prendre celui-là. Je vais dire, c'est pas par service maintenant, mais c'est par... C'est pas par ville maintenant, mais par service. Hop. Ça montre comment sont répartis. Bah là, les 36 personnes. Puis là, les 36 personnes. Ça fonctionne très bien. Donc, effectif par ville. Effectif par service. Et du coup, est-ce qu'il y a un autre truc que je voudrais ici ? Non, peut-être pas. On verra plus tard, mais pour l'instant, peut-être pas. Donc, je peux supprimer ça. Et maintenant, je me reprends ça. À partir de là. Je vais dire que ça, c'est la partie 4. Analyse par genre et âge. Là, j'avais ville, service. Là, j'avais genre et âge. Ça me repartirait. 4. Enfin, effectif par genre. Et effectif par âge. Ou je peux noter tranche d'âge. Parce qu'en vrai, c'est plutôt ça que je vais faire. Donc, ici, ce que je voudrais par genre, c'est simple. J'enlève les villes. Et je mets les sexes à la place. Donc, 14 femmes. 22 hommes. Ici, par tranche d'âge. Je pense qu'il ne va pas me laisser le faire comme ça. Donc, il va falloir que je travaille un tout petit peu plus dans Power Query. Ce sera l'occasion de revenir dans Power Query pour plusieurs trucs. Donc là, si je lui dis, prends les dates de... Ah, d'ailleurs, je n'ai que les dates de naissance. Donc, clairement, les dates de naissance, je ne peux rien faire. À partir d'une date de naissance, je ne vais pas pouvoir calculer un âge directement dans un TCD comme ça. Donc, ça va nécessiter que je retourne dans Power Query. Et je vais juste me réfléchir à de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que je n'ai pas fait. Et du coup, de quoi j'ai besoin pour pouvoir faire les TCD qui me manquent avant de passer au graphique. On va faire un peu le bilan de qu'est-ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est ici calculer le nombre d'entrées, de sorties et un taux de turner heure. Ça, je vais en avoir besoin. Entrées, sorties, taux de turner heure. C'est ce qui va me permettre d'avoir ça. Ça. Mais aussi les entrées et sorties par date. Ce qui me manque aussi, c'est du coup entrées et sorties par date. C'est ici qu'on va les avoir. Et ce qui va me manquer encore, c'est d'avoir l'effectif par âge. Une fois que j'aurai fait ces 3 ou 4 ou 5 TCD, je vais pouvoir avoir ici les entrées, ici les sorties. Ça, c'est un graphique. Ça, ça va être un TCD, un TCD. Le taux de turner heure qui va être un calcul par rapport à ces deux trucs-là, notamment. Les effectifs par tranche d'âge. Et les évolutions des entrées et sorties. Qui vont être simplement le dispatch par année des résultats qu'on trouvera ici. Donc, c'est ça les prochains trucs. Et pour ça, ça va nécessiter que je retourne dans Power Query. Pourquoi ? C'est parce que là, si jamais... Parce que là, par exemple, je n'ai pas les âges. Je n'ai pas les tranches d'âge. Donc, je ne peux pas faire. Et puis, parce que si je me mets ici, je n'ai pas de colonne qui me dit entrée ou sortie. J'ai des colonnes qui me donnent des dates. Et ces dates-là, je ne peux pas les exploiter telles qu'elles pour l'instant. Donc, je vais retourner dans Power Query pour aller faire encore un peu de travail. Pour que ce soit plus facile de faire les analyses suivantes. Donc, je retourne dans Power Query avec pour objectif de pouvoir calculer des entrées, des sorties et des âges et des tranches d'âge. Donc, données, requêtes et connexions. Ça move ce panneau latéral. Je vais double-cliquer ici. Et du coup, les entrées et les sorties, c'est quelque chose que je vais pouvoir calculer en combinant les deux tables, comme je l'ai fait ici. Ici, j'ai des dates de paye. Et ici, ce que j'ai, c'est, tout à la fin, les dates de fin de contrat et des dates de début de contrat. Donc, grâce à ça, en croisant les deux, si la date de fin de contrat, c'est la même date que la date de paye, je me doute que cette rémunération-là, c'était la rémunération de sortie. Pareil, ici, la date de début de contrat, c'est la même date que la date de paye. C'est la paye qui correspond à l'entrée de la personne, etc. Donc, son arrivée. Et voilà. Et du coup, pour les âges, je vais aussi le faire à partir de ça, mais pas à partir de la même chose. Je vais le faire à partir d'ici, la date de naissance, en combinant la date de naissance et la date de paye, pour savoir quel âge avait la personne à chaque fois. Donc, ça veut dire que je viens ici. On va commencer par les âges. Pour faire un âge, je vais calculer la différence entre une date de paye, on a des dates de paye ici, et la date de naissance. Je vais sélectionner ces deux colonnes-là. Alors, je n'aurais pas un âge qui est au plus précis, mais là, ce n'est pas le but de ce truc-là. Ce n'est pas d'aller au plus précis dans Power Query, c'est d'aller au plus précis dans la création d'un tableau de bord. Ce n'est pas grave si, un jour par an, on a un jour de décalage. Ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais dans Ajouter une colonne, Date, Soustraire des jours. Par défaut, il me fait une soustraction, et là, il me donne un nombre de jours. Je peux renommer cette colonne ici, Age, même si ce n'est pas encore un Age. Je renomme cette colonne Age. Je divise par 365. Il me donne un nombre. Moi, je vais faire un petit point 25 ici, parce que je préfère être plus précis. Et ce nombre-là, alors, je le fais au mauvais endroit parce que ça a ajouté une colonne. Je vais revenir en arrière. Je vais le faire au même endroit, mais sans ajouter de colonne. Transformer. Standard. Diviser. Par 365. Je vais lui dire qu'ici, ce n'est pas 365, mais c'est 365.25, pour comprendre une partie des années bissextiles. Et maintenant, je vais dire de arrondir à l'entier inférieur. Donc là, j'ai des âges. Quelqu'un qui est né en 1991, en 2022, il avait 30 ans. Sachant que ce n'était pas vrai pour tout 2022, mais quelqu'un qui est né en décembre, le 25 décembre 1991, au 31 janvier 2022, il avait 30 ans. On pourrait voir, si jamais je trier ici par... je peux tout à fait le faire, ça ne va pas avoir d'impact. Je ne vais pas trier par ordre croissant ici, et maintenant par ordre croissant là. Du coup, on voit qu'il y a un petit 1, un petit 2, qui veut dire que ça, c'est prioritaire, et ensuite, c'est ça. Et donc, quelqu'un qui est né le 25 décembre 1991, là, moi, j'ai la ligne 12, c'est la ligne du mois de décembre. Entre la ligne du mois de novembre et la ligne du mois de décembre, il a pris un an supplémentaire jusqu'à ce qu'on arrive ici, sans doute, à la paye de fin décembre 2023. Du coup, ça a l'air de bien fonctionner. Et moi, je vais calculer des tranches d'âge en plus. Et on va voir, pardon, les tranches d'âge. Je vais faire accueil, fermer et charger juste pour retourner voir ça. Donc là, ça m'a rajouté une colonne des âges. Les tranches d'âge, ce que je voudrais, hop, c'est ici, c'est inférieur à 20 ans, et ensuite, 20 ans et plus, 30 ans et plus, 40 ans et plus. Je vais chercher à obtenir le même résultat. Hop. Ce que je vais faire, c'est ajouter une colonne. Je vais faire diviser par entier. Je vais diviser par 10. Et cette colonne-là, je vais l'appeler tranche d'âge. Hop. Il me donne ça. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir peut-être remultiplier par 10. On va faire fois 10. Alors, c'est cohérent parce que je lui ai fait un divisé et il me donne un nombre entier. Ce qui veut dire que 31 divisé par 10, ça fait 3 et fois 10, ça fait 30. Donc, je ne retombe pas sur le même résultat, même si j'ai divisé par 10 et que j'ai remultiplié par 10. Parce que là, j'ai fait une division pour garder l'entier et ici, je vais remultiplier simplement par 10. Et là, je vais maintenant rajouter un truc qui est transformer format ajouter un suffixe. Et ce suffixe, ça va être espace en et plus. et ça va être parfait. Je vais juste aller vérifier est-ce que j'ai un truc qui pose problème qui est 10 ans et plus. Alors, c'est vrai, quelqu'un qui a vu 18 ans ou 19 ans il a marqué 10 ans et plus. D'un point de vue affigial, ce n'est pas fou. Donc, on va plutôt faire transformer, remplacer les valeurs et je vais dire quand je trouve 10 ans et plus, je vais écrire plutôt inférieur à 20 ans. maintenant, là, on peut voir que j'ai inférieur à 20 ans, 20 ans et plus, 30 ans et plus, 40 ans et plus, 50 ans et plus, 60 ans et plus. J'aurais pu faire plus précis, mais c'est très bien de le faire comme ça, comme ça, on se concentre sur le reste. On se concentre sur l'interaction de tout ça plutôt que sur un truc en particulier. Donc là, c'est bon, je vais faire accueil, fermer et charger, et je vais aller faire mes tranches d'âge, monter et cédé avec les tranches d'âge juste pour voir ce que ça donne histoire de vérifier que je suis dans le vrai. Donc je viens ici. Ici, maintenant, si je viens, donc clic droit, afficher la liste des champs, ici, je vois que je n'ai pas encore mes tranches d'âge, mais je vais actualiser parce qu'il y a juste un décalage. Et ici, du coup, j'ai âge et tranche d'âge. Je vais prendre les tranches d'âge, les mettre ici, et ça devrait être cohérent par rapport à ce qu'on voit ici. J'avais 1, 15, 14. Logiquement, là, j'ai 1, 15, 14. Et du coup, maintenant, on va s'attaquer aux entrées et aux sorties. Je vois part dans Power Query, Données, Requettes et Connexions, je vais double-cliquer ici. Je vais faire un principe différent pour pouvoir avoir en face de chaque ligne, donc chaque ligne correspond à la paye d'une personne. Est-ce que c'était sa première paye ou est-ce que c'était sa dernière paye ou est-ce que c'était aucun des deux ? Je vais le faire déjà avec date de fin de contrat. Il y a plein de fois où c'est vide. Il y a aussi des fois où c'est pas vide. Là, par exemple, la personne qui est payée ici, donc le matricule 993, sa date de fin de contrat, c'est le 31 janvier 2023. Et du coup, là, on a toutes les dates qui lui correspondent et sans doute que la dernière, c'est celle du 31 janvier 2023. On peut le voir ici, 31 janvier 2023. et ensuite, on peut passer à quelqu'un d'autre parce qu'elle n'est plus payée. Et donc, moi, ce qu'il va falloir, c'est que je dise que ça, c'est une sortie. Je vais faire ajouter une colonne, colonne conditionnelle. Je vais dire entrée slash sortie. Ça, c'est le nom de ma colonne. Je vais dire si la date de paye est égale, je sélectionne une colonne à la date de fin de contrat. Alors, j'écris que c'est une sortie. Dans tous les autres cas, je ne fais rien. Je vais juste voir si c'est cohérent ce que je viens de faire. Alors, je vais dire ici que c'est un texte. Type. Texte. Je le fais sans rajouter d'étape, comme ça, c'est plus simple. Là, j'ai bien sorti. et c'est le 31 janvier 2023. Je vais aller voir les autres sorties. Je ne vais sélectionner que les sorties. Voilà, j'ai quelques sorties. Est-ce que j'en ai assez ? J'en ai neuf. Est-ce que c'est ce que j'avais de base ? On va vérifier. Je vais faire accueil, fermer, charger. Alors, c'est bien toujours de savoir un peu qu'est-ce qu'on est en train de chercher, qu'est-ce que ça donne, etc. Je vois que je suis censé avoir dix sorties. J'en ai que neuf. Non, je devrais avoir 16 entrées. Donc, je vais tester, je vais retourner ici. Je vais enlever mon filtre. Je pense que les sorties, c'est cohérent. J'ai enlevé mon filtre et retourné ici dans ma colonne conditionnelle et lui dire, j'ai une deuxième condition. Est-ce que les dates de début de contrat sont égales à la date de paye ? Sauf que la date de début de contrat, ici, je vois que ce n'est pas forcément la fin de mois. Donc, ce que je veux lui dire, c'est que je vais aller chercher la fin de mois à partir de ça. Double-cliquer. Je vais ajouter une clause. Alors, je vais juste la mettre dans l'autre sens pour que ce soit plus cohérent. Date de paye. Est-ce que c'est égal à sélectionner une date date de début de contrat ? Si c'est le cas, c'est une entrée. Je le fais là pour l'instant pour que ce soit plus simple. Et maintenant, je vais venir rajouter ici le fait que c'est c'est est-ce que date.endofmonth c'est égal à la date de début de contrat ? Donc, si la fin du mois du début de contrat est égale à la fin du mois de la date de paye, à ce moment-là, c'était une entrée. Je clique sur OK, je vais vérifier si maintenant, j'ai des entrées. J'ai des entrées, je vais vérifier si j'en ai 16. J'en ai 16. C'est cohérent. Et on voit que dans les 16, il y en a deux qui sont entrées pendant la période qu'on évalue donc de janvier 2022 jusqu'à avril 2024 mais qui sont aussi sorties entre les deux. Donc, il y a deux personnes qui ont fait moins de deux ans et demi. Du coup, ça a l'air d'être bon. Je vais défiltrer. Pour l'instant, je ne vais pas me poser la question. On verra si je reviens dessus mais pourquoi c'est 9 ou 10. Ça se trouve, j'ai juste changé les données. Donc, si vous trouvez entre 9 et 10, c'est très bien. Et du coup, là, j'ai une colonne d'entrée-sortie qui contient trois types de valeurs des entrées, des sorties et nulles. Et donc ça, je peux aller fermer le chargé. Et c'est bien que c'est important que ce soit dans la même colonne. Sinon, il faudrait faire des calculs plus complexes. Mais là, ici, si je reviens ici, que je prends... Alors, je vais peut-être rajouter une colonne ici, rajouter une colonne ici. Ah non, d'ailleurs, même pas. Je vais juste lui dire ici montement de mon TCD et ici, tu vas faire l'effectif ou peut-être même pas l'effectif, on s'en fiche. Alors là, il me dit, attention, je voudrais me propager. Donc on va juste lui dire, attends avant de le faire, que j'ai tout changé. Donc j'actualise parce que je vois que je n'ai pas encore entrée-sortie. Là, j'ai entrée-sortie. Je vais prendre ici, entrée-sortie, je pense. J'enlève ça et je vais lui dire ici de ne garder que les entrées. Alors, pourquoi il n'a pas bien fonctionné ? Est-ce qu'il ne s'est pas juste pas mis à jour ? Non, alors attendez, on va supprimer celui-là parce que il faut que je vois ce qu'il me propose. voilà, sortie-neuf. Je vais lui dire maintenant, donc là, c'est filtré sur les sorties. Si je filtre sur les entrées, je vais avoir ça. Peut-être qu'il faudra faire ça. Dire qu'ici, ça fait 10. Je vais prendre le même, donc, entrée, je vais appeler ça entrée. Prendre le même TCD, agrandir ici, et dire que tout ça, je le mets là. et là, ce ne sera plus les entrées, mais les sorties. Donc, j'ai 16 entrées, 9 sorties. C'est-à-dire que normalement, entre le début, mon effectif au tout début et maintenant, l'effectif, il a augmenté de 16-9, il a augmenté de 7 personnes. Et ça, ça va être important de calculer ce truc-là, mais pour l'instant, je vais déjà faire ce graphique-là, ce TCD-là, dans lequel je vais mettre entrée, sortie, ici. Donc là, je me concentre sur faire ce graphique-là, évolution des entrées et sorties. Et donc là, je vais dire que entrée, sortie, je vais lui demander de ne pas mettre les vides et de mettre maintenant les années, années de paye. Je vais, du coup, devoir rajouter une colonne ici pour l'instant et lui dire que entrée-sortie, je le mets en colonne. Comme ça, j'ai entrée-sortie. Mon total général, il n'a pas d'importance. Je peux l'enlever ou ne pas l'enlever. Mais si j'enlève, c'est ici, je vais faire activer que pour les colonnes. Comme ça, j'ai ça. Et là, mon graphique croisé dynamique va plus ressembler à ce que je veux. Donc là, les entrées et les sorties, on gérera le code couleur après. Donc, j'ai rajouté une colonne, mais juste pour voir que ça s'affiche bien. Pour l'instant, je peux l'enlever. Entrée et sortie, du coup, par date, rémun total, etc. En vrai, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire mes graphiques, etc. Le seul truc qui me manque, c'est mon taux de turnover. Je vais le calculer après parce que ce sera le bon moment pour le faire après. Et donc là, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes graphiques. Je vais faire affichage, quadrillage, et on va passer à la partie des graphiques. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada ...